Musique Grand salle d'espoir ou quoi ? Je crois qu'il y a une dernière filière, mais il n'y a pas un potier, parce qu'il y a des limites. Ok, tu aurais pu faire l'intervention, moi j'essaie à rien ici. Voilà, tu as quasiment tout dit. Pour ceux qui veulent y aller, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter des petites clochettes en disant attention, vigilance sur vos projets. Et puis pour ceux qui ne veulent pas y aller, c'est peut-être aussi l'occasion de dire ah bon, c'est possible, on peut aussi faire ça en filière STAPS et on n'envisageait pas forcément de y aller. J'ai perdu la vue suite à un accident de métier. Je suis un ancien militaire de carrière. J'ai servi six ans dans les forces spéciales de l'armée française. J'ai eu la chance donc de participer aux Jeux par olympique. Les trois premiers sont médaillés. Le quatrième ? Médaille en chocolat. Très bien. Donc c'était pour moi. En 2023, ça fait 23 ans. J'en rigole. En 2000, j'en rigolais pas. Mais maintenant avec du recul, je peux vous assurer que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. 3, 2, 1. Bravo ! Je suis un Escrin. J'en rigole. Arnau! C'est sage, c'est le C. J'ai eu le fait du recul. Les élèves en situation de handicap dans une classe, c'était une richesse, une richesse humaine parce que ça permet justement de travailler sur le vivre ensemble. Donc ça c'est très positif et qu'on développe le sport partagé, on parlait tout à l'heure du championnat académique. Il faut que ça puisse se diffuser plus largement parce qu'on voit tous les effets positifs que ça peut avoir. On a gagné en maturité, on a vécu de nombreuses expériences assez incroyables et aussi vu de nombreuses rencontres. Ce sont des stages qui nous engagent dans nos apprentissages vers la participation, notamment au jeu de Paris en 2024 pour être bénévole et ambassadeur de notre académie. Timeo aujourd'hui c'est le numéro 1 français en 2008. C'est parti des meilleurs européens, les autres font un peu entre la deuxième et la cinquième place. On est en train de danser sur le circuit TF, c'est le circuit international junior, moins de 18 ans. C'est comme le circuit ATP mais pour les juniors. L'objectif est qu'il aille jouer au combat du Grand Chelem dans un an, un an et demi. Et s'ils sont dans les temps internationaux, ils ont gagné un à 17 ans. Voilà, c'est à peu près. Ce sont les objectifs ambitieux. Quoi améliorer ? Améliorer ? Mon manque de concentration. Ma faculté à apprendre les compétitions de la bonne manière. C'est 6h. Vous êtes frais. Après un petit départ à 4h30, c'est pécable. Il n'existe pas, il n'y a pas d'ordre. J'ai vu 1000 personnes là, je ne vois jamais autant que gens en une semaine de cours. On va se commander en hélicoptère. Là, on est en vengeance. Ça y est, on est en vengeance. Vous êtes sportif de Hollywood. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà un premier point, on va dire, pour venir ici. Ils vont venir ici. Ils vont chercher. C'est une médaille olympique. On a un statut d'université. Et je dis qu'on est la plus petite. Et pourtant, on a probablement le plus grand campus. Parce qu'on va faire 28 hectares. En ce moment, là, aujourd'hui, normalement, on va avoir beaucoup, beaucoup de sportifs. Parce que ça dépend des compétitions. Et quand je suis passé, il y a du monde à peu près partout. Et donc, ça veut dire qu'on peut passer. Alors, Béane. Il y a une fille de ton pole là-bas. Il y a une fille de ton pole. Ah, ça y est. Là, ça y est. Là, on ne rigole plus, là. Ou on peut avoir aussi le water polo. Mais actuellement, le water polo est 100 000 dans le bassin à 50. Alors, particularité du bassin de 50, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a un petit mur qu'on peut redresser. Et donc, on peut, voilà. Donc, soit on le baisse pour faire de la natation course. Voilà. Et en fait, c'est un... Là, vous êtes sur une installation qui est très, très occupée. En gros, ça commence vers 6 heures le matin. Parce que le rythme que je vous ai donné, c'est plutôt les lycéens formules un peu classiques. Mais les premiers nageurs arrivent vers 6 heures normalement le matin. Et ça va rester à peu près jusqu'à 23 heures. Alors, sachant que ce n'est pas toujours nos équipes. On ouvre aussi à des clubs de haut niveau aux alentours qui peuvent venir s'entraîner. L'entrée du Stade de France, un petit point technique, Loris avec son couteau suisse. Mais c'est normal, hein, Loris ? Un kayakiste a toujours un coup de chiste. C'est une raison, c'est pour des raisons de sécurité pour le kayak. C'est terminé. C'est terminé. La création du Stade a commencé en 1995. 31 mois exactement au Stade de France d'être créé. Vestia actuelle. Notre équipe olympique en place. Près à démarrer. C'est terminé. Ensuite, la salle est chauffée. Entre 5 degrés, ça peut monter jusqu'à 40 degrés. Pour le rugbyman aussi, c'est un sport physique. Du coup, il faut absolument que les muscles soient chauds. La salle est également semi-insonorisée. Pour permettre aux joueurs de se concentrer et de ne pas entendre premièrement. Les 80 milliers de spectateurs et l'équipe adverse qui est juste à côté. Donc la loge présidentielle. C'est terminé. C'est terminé. D'accord. Il m'a fait chanter qu'il voit. C'est terminé en fait. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. L'aplication. L' snowman. Le breakeur travaille toujours des pas de prépa avant d'envoyer l'athomatie. Avant d'envoyer du sol ou des frises ou autre, c'est ce qu'on appelle le style de flow, on montre qu'on peut danser sur la musique. On va se faire des pas de base, vous allez voir, c'est super simple. Super simple, super simple bien sûr. C'est une nouveauté le breakdance au jeu. Ils n'ont pas mis toute la lancée, ils n'ont pas mis de bruit, ils considèrent que le break c'est une équivalence un peu plus sportive en termes d'achrobatie, de physicalité et tout ça. C'est ce que tu dis ? Je suis super bien. Normalement dans les battles, on n'a pas le droit de toucher l'adversaire. Parce qu'à la base, la culture hip-hop, elle est là pour extraire toute cette énergie négative. Cette violence-là, tu vas la mettre dans le graffiti, tu vas la mettre dans le DJing, tu vas la mettre dans la danse, tu vas la mettre dans une pratique. Tu vas évacuer toute cette mauvaise énergie pour la transformer. D'où le fait de l'amour, de l'unité et de l'humour. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Lyat Ganondé Sous-titrage ST' 501